bonjour à tous bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine minier voilà je vous montre la main rouge avant de commencer cette vidéo alors dans cette vidéo nous allons parler de de ce qu'on appelle les indicateurs de performance alors en termes d'indicateur de performance je vais vous aujourd'hui je vais se poser sur un élément qui porte sur les questions hse donc c'est notre instant hse sur la chaîne min pro l'instant hse sur la chaîne min pro alors donc on aura un instant hse au moins deux à trois fois par semaine en dehors des autres éléments qui touchent le domaine minier alors sachez que le domaine minier aujourd'hui ne peut se développer ne peut se faire on ne peut pas faire d'exploitation minière sans tenir compte des questions de sécurité de santé sécurité au travail alors donc les questions hse sont des questions extrêmement importantes de sorte que si vous avez un projet et que vous ne prenez pas les questions hse en main la plupart des compagnies minière d'ailleurs sont cotés en bourse donc même pas se permettre de ne pas prendre en compte les questions hse alors sans plus tarder nous allons parler de d'un indicateur d'un élément qui vous permet d'un outil si vous voulez de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre processus dans votre évolution hse alors donc là il y a un ouais je vous montre ce gros chien là qui me tient compagnie depuis du coup je suis obligé de m'écater de la voir on parle d'hc donc il faut qu'on soit cohérent nous mêmes alors ici je l'ai déjà dit c'est la mer rouge là bas j'espère que vous voyez tout ce que vous voyez comment laissez moi vous indiquer tout ce que vous voyez là j'espère que ça va apparaître voilà tout ce que vous voyez blanc tout ce qui est blanc là bas je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir ce sont des yachts d'accord ce sont des yachts aussi des bateaux de plaisance alors donc on va parler de de la courbe de bradley la courbe de bradley alors l'avantagé de bradley vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre processus hse donc si vous voulez faire une évaluation en termes de prévention des questions hse sur votre projet essayez de mettre de vous retrouver sur une logique essayez de voir où est-ce que vous en êtes sur la courbe de bradley alors donc comment ce que dit cette courbe la courbe dit que vous avez un certain nombre de phases la première phase c'est ce qu'on appelle la phase réactive on va expliquer en plus en détail les différentes phases la deuxième phase c'est la phase de dépendance la troisième phase c'est la phase d'indépendance et la quatrième phase qui est la dernière phase la phase d'interdépendance alors une culture hse donc si vous avez une grosse culture solide de hse dans votre entreprise cela suppose que vous êtes à la phase d'interdépendance donc à la quatrième phase alors que dit la première phase la première phase concerne votre culture hse qui va être basée sur des aspects réactifs comment on exprime comment s'exprime l'aspect réactif l'aspect réactif c'est quand il y a les gens agissent selon leur bonne volonté de volonté c'est il n'y a pas de règles arrêt des gens ne respectent pas de règles il n'ya pas de règles chacun prend la question hse telle que lui et il comprend cette question hse donc je vous montre un peu la vie alors donc dans ce cas vous êtes dans une phase de réactivité généralement dans la phase de réactivité vous n'allez pas avoir d'indicateur de ligging vos ligging indicateurs vont être très bas donc vous avoir un mauvais score et vous serez plutôt dans une logique de lagging c'est-à-dire de réactivité c'est quand quelqu'un se blesse qu'on se rend compte que c'était pas bien de travailler avec tel outil par exemple donc vous êtes dans la phase de réactivité la première phase est la phase réactive généralement c'est la phase où il n'y a pas de règles chacun a sa petite règle par exemple il sait que prenons par exemple l'aspect vitesse le gars il sait que faire de la vitesse c'est pas bon parce qu'il peut avoir un accident et il fait pas peut-être la vitesse ou ben le port de ceinture il porte quand il veut voilà il a sa conception par rapport au port de ceinture la de sécurité etc etc donc vous êtes sur la courbe de bradley vous êtes à une phase de réactivité la phase réactive où les gens agissent selon leurs connaissances naturelles la deuxième phase est la phase de dépendance dans cette phase là les gens comprennent que seul il peut pas gérer des questions HSE ils ont besoin d'une supervision donc dans ce cas ils vont mener des actions lorsque vous êtes là par exemple vous êtes HSE vous avez établi les règles vous dites bon pour conduire vous devez apporter votre ceinture de sécurité lorsque le HSE est là dans cette phase là la phase de dépendance il faut que le HSE vienne être à côté du chauffeur pour que le chauffeur respecte tous ses règles dès que le HSE donne d'eau donc vous pouvez voir ça dans votre entreprise ils donnent d'eau toutes ces règles là ne sont plus respectées ça veut dire que à cette phase là vous êtes dans cette phase vous êtes dans une phase de dépendance les gens sont dans une phase de dépendance où ils ont besoin de quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre vienne leur faire la police avant de respecter les règles les règles sont là les règles sont connues mais ils ne les respectent pas tant qu'on ne leur met pas de pression ça sur la courbe de bradley c'est une phase c'est ce qu'on appelle la phase de dépendance une dépendance à quelqu'un d'autre une dépendance à une supervision il faut de la supervision pour que les gens respectent les règles d'accord alors donc regardez là bas j'espère que vous voyez la maison avec la lumière je vais mettre mon doigt c'est très très beau très joli très joli alors donc dans cette phase comme je l'ai dit c'est une phase où vous avez établi des règles par exemple on dit les vitesses sont limitées peut-être à dans votre au sein de la mine peut-être à 30 ou bien 40 ou bien 50 ou bien 60 ou bien 10 etc et des pancartes ou bien des panneaux sont installés un peu partout mais les gens ne respectent pas tant que on ne l'est on ne l'aimait pas la pression il n'y a pas quelqu'un qui est là pour suivre on est les gens sont obligés de mettre des vidéos des caméras un peu partout pour les suivre ça c'est une phase de dépendance qui est la deuxième phase sur la courbe de bradley la troisième phase par rapport à la culture de hse selon la courbe de bradley la troisième phase c'est la phase d'indépendance et cette phase là est une phase intéressante parce que les gens comprennent que les questions de santé sécurité c'est pour eux mêmes c'est plus vie ils ont quitté leur famille pour venir travailler ils doivent retourner en bonne santé en parfait santé telle qu'ils sont venus et donc ils comprennent l'importance de ces règles et ils appliquent naturellement ces règles sans toutefois qu'on leur fasse forcément la police c'est à dire que le HSH soit là qu'il y ait une caméra ou pas si on dit que la vitesse est limitée à 20 km heure il va toujours respecter la vitesse parce qu'il sait que c'est bon pour lui il sait que c'est important de le faire et il sait que c'est utile de le faire c'est cette phase là cette phase la phase d'indépendance il n'a pas forcément besoin de supervision et la quatrième phase qui est la phase que toutes les compagnies cherchent à atteindre et qui n'est pas vraiment facile c'est la phase d'interdépendance d'accord c'est à dire moi je vais m'occuper de mes mes questions HSH je vois que c'est important mais en même temps je vais tenir compte de mon collègue d'accord faire en sorte que mon collègue aussi respecte chacun les gens se soutiennent du point de vue du respect des règles ils se soutiennent c'est à dire l'autre c'est que si je vais trop vite je risque de créer un accident qui peut peut-être tuer quelqu'un et c'est pas bon si l'autre essaie de le faire je vais lui dire non que ça c'est pas comme ça c'est pas les règles il faut respecter les règles vous voyez cette phase d'interdépendance c'est la phase que tout le monde veut atteindre alors le 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 la chose le système est en termes de culture vous n'avez qu'à regarder comment est-ce que les gens se comportent et vous pouvez rapidement situer l'entreprise en termes de culture HSH l'entreprise vous pouvez voir à quel niveau se trouve cette entreprise là sur la courbe de Bradley est-ce que c'est une entreprise qui est en phase de réactive c'est à dire il n'y a pas de règles chacun a sa petite règle qu'il respecte ou il ne respecte pas il fait ce qu'il veut il file comme il veut il roule comme il veut il fait ce qu'il veut voilà et jusqu'à ce qu'il y ait un incident où chacun essaie de dire on aurait dû peut-être faire ça oh ils regrettent maintenant et la phase de dépendance où des règles sont établies mais seulement pour que les gens respectent ces règles là il faut qu'il y ait par exemple un manager un superviseur qui va toujours leur faire la police pour que les gars puissent respecter ces règles c'est une phase c'est cette phase est la phase de dépendance donc si vous arrivez dans une entreprise et que vous voyez que les gens se comportent de cette manière vous pouvez rapidement vous en rendre compte qu'en termes de culture HSH ils sont dans une phase de dépendance ensuite il y a la phase d'intérêt d'indépendance où les règles sont là les gens respectent les règles ils savent que voilà les règles de l'entreprise on ne doit pas faire telles choses ils respectent ils n'ont pas besoin qu'un HSH le fasse la police ils n'ont pas besoin qu'il y ait une caméra pour respecter ces règles alors dans cette phase là qui est une phase qui est très intéressante où on va avoir moins d'accidents moins d'incidents et lorsqu'il y a un accident ou un incident c'est facile de retracer l'accident parce que les gens vont toujours déclarer les incidents et les accidents et donc cette phase là c'est une des phases que les compagnies recherchent et la phase la plus importante pour une compagnie est la phase d'interdépendance où chacun connaît l'importance de les questions HSH et chacun est en fait le si vous voulez est si vous voulez le support de son ami donc en terme de respect des règles qui sont établies par exemple si je fais si j'essaie d'enferner les règles l'autre va me dire non il ne faut pas le faire parce que si tu le fais tu peux mettre la vie d'un tel tel en danger tu peux mettre la vie d'un tel en danger etc etc et donc cette phase d'interdépendance c'est la phase que toute entreprise veut atteindre si cette vidéo vous a plu faites-moi un gros like sachez que nous démarrons maintenant ce qu'on appelle l'instant HSH et nous aurons par semaine au moins 3 vidéos portant sur l'instant HSH si cette vidéo vous a plu faites-moi un gros like et si des questions de formation HSH vous intéressent regardez dans la description de cette vidéo remplissez le formulaire portant sur la formation HSH et derrière nous allons vous donner toutes les informations nécessaires pour bénéficier de mes formations en matière de HSH à très bientôt à très bientôt BYEAH Sous-titrage ST' 501 ... ...